Musique Les deux ours lâchés dans les Pyrénées le 5 octobre dernier se portent bien. Voilà les dernières nouvelles données par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les deux ours sont toutes deux équipées de colliers GPS qui permettent de suivre leur parcours quotidien. L'une d'elles a même parcouru jusqu'à 150 km en trois semaines. A présent, les deux ours vont devoir trouver une tanière pour leur repos hivernal. Musique Une nouvelle commune va voir le jour dans les Deux-Sèvres le 1er janvier prochain. Touars va en effet s'agrandir mais conservera son nom. Elle comptera désormais 14 538 habitants en regroupant les populations de Touars, de Mosée-Touarset, de Mycet et de Sainte-Radegonde. La préfecture des Deux-Sèvres précise que la nouvelle commune sera administrée par un conseil municipal constitué de l'ensemble des conseillers municipaux en exercice sur les anciennes communes. Musique C'est actuellement la période des marchés au CEP. Celui de Villefranche-du-Périgord a ouvert la semaine dernière. Il était particulièrement attendu car il n'y en avait pas eu dans la commune depuis trois ans, faute de champignons. A 15 euros le kilo et 30 euros le cajot, la tonne proposée samedi dernier, s'est vendue en moins d'une heure. Oh mais là il y a 5 kilos. 5 kilos et à 12 euros le kilo. Mais c'est bien parce que c'est des gros. Les petits sont à 15, c'est normal. Je sais, puis ils sont bons de la tête à la queue, il n'y a pas de verre, il n'y a rien du tout. C'est une super super qualité. On peut en faire une omelette, on peut en mettre dans de la sauce, on peut en faire avec de l'ail et du persil. Il y a plein de façons de les faire de toute façon. Musique Musique